Hier soir, le cadre noir de Saumur a fait son grand retour sur la piste du jumping international de Bordeaux. Thibaut Vallette, écuyé en chef du cadre noir, dresse le tableau de cette soirée exceptionnelle qui a fait ça le comble. C'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps, finalement, parce que ça avait été annulé il y a deux ans. On est ravis de pouvoir se produire à Bordeaux. C'est important de pouvoir présenter notre travail à des gens qui viennent soit découvrir à l'occasion du salon, soit des cavaliers ou des gens qui connaissent vraiment le milieu de l'équitation. Donc c'est toujours des moments qui sont privilégiés pour nous, de pouvoir montrer notre travail, de pouvoir montrer le travail des sauteurs, de pouvoir montrer le travail en collectif du cadre noir. On est venu avec 35 chevaux, 22 écuyés. Il y a un soigneur pour 3 chevaux en général, parce que ça prend pas mal de temps finalement pour les nattés. Vous verrez tout à l'heure le harnachement à la française. Et c'est vrai que ce sont des chevaux qui sont préparés très longtemps à l'avance, enfin longtemps à l'avance en tout cas, qui nécessitent beaucoup de soin. Vous allez voir des tableaux collectifs. Deux tableaux collectifs pour les sauteurs. La reprise des sauteurs à la main et la reprise des sauteurs en liberté. Donc c'est les sauteurs montés en collectif. Une reprise de manège à 10 chevaux à la fin du gala. Donc ça ce sont pour les tableaux collectifs. Je dirais que c'est vraiment la marque de fabrique du cadre noir. Et puis vous allez voir des tableaux plus individuels, avec des tableaux obstacles. Des tableaux de dressage également, des tableaux de longue graine. Donc c'est un petit melting pot de beaucoup de belles choses qui sont produites régulièrement par le cadre noir lors des galas. Ça participe en fait au rayonnement de l'équitation de tradition française lors de ces galas. Et c'est ce que l'on cherche à mettre en avant. Donc l'équitation de tradition française effectivement est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est en fait la relation du cavalier et de l'équilier avec son cheval qui est basée sur une relation de confiance, une relation d'harmonie, de respect du cavalier vis-à-vis de son cheval. Et on parle de couple cavalier-cheval. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on essaye de mettre en avant, de présenter lors de nos galas et de finalement faire rayonner cette équitation de tradition française. On produit un gala qu'on produit à Saumur qui s'appelle Au cœur du Grand Manège où c'est la Loire finalement qui va raconter son cadre noir. Et donc la journée d'un équilier au cadre noir de Saumur. Après il y a des petites particularités parce qu'on n'est pas dans notre grand manège. Donc effectivement des tailles de pistes un peu différentes. Forcément des lumières un petit peu différentes parce qu'on n'a pas les mêmes moyens que quand on est chez nous à Saumur. Et puis on a mis en place aussi un pianiste qui sera sur la piste avec nous ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada